... Bonjour à toutes et tous, bienvenue en mairie 1.7 pour cette présentation maintenant bien connue de Haut-Bout-la-Mer Bleu, puisque ça fait la troisième fois que nous travaillons ensemble. Donc, désolée pour l'horaire un petit peu matidal, apparemment, mais ça va peut-être donner le temps de l'échange. Moi, je voulais, une fois de plus, saluer, bien évidemment, Anne-Guillaume de Carouane, Agnès Fréchel, mon adjointe au Culture, et puis on va avoir toute la présentation des partenaires de cette édition. Ce qu'il faut retenir, je pense, parce que c'est vrai qu'on le présente sous le label Culture, vous connaissez maintenant assez bien Haut-Bout-la-Mer, donc on ne va pas répéter, je pense, que c'est à chaque fois que ça s'inscrit sur le bac à Neubière, qu'il y a des ateliers avec des associations, cet espace du bac à Neubière qui est occupé toute la journée par diverses animations et spectacles. Mais moi, je voulais insister particulièrement sur tout le travail partenarial qui est fait autour de cette édition, que Anne et Agnès et les différents partenaires vont vous représenter ici, sur la grande diversité de ce partenariat, qui met en mouvement beaucoup d'acteurs différents de notre ville, et surtout sur la culture au sens large, parce que c'est vrai qu'Anne me le rappelle souvent, mais peut-être on retient d'au bout la mer, et c'est normal, les images d'artistes, un peu de cirque ou de rue, mais il y a toute une partie scientifique, et donc la culture scientifique aussi, qui est en fait ici présente à l'accès de tous, et je pense que c'est important de le rappeler, par le biais de l'environnement, il y a aussi une forte notion d'engagement avec SOS Méditerranée aussi, cette année, donc c'est vraiment bleu, je dirais que l'entrée c'est la culture, mais c'est aussi l'environnement, la mer, la culture scientifique, l'engagement, et donc je voulais quand même rappeler en introduction ce contenu un peu polysémique d'au bout la mer bleu, et je vais bien sûr maintenant laisser la parole peut-être d'abord à Agnès et après à Anne Guillot pour vous présenter dans le détail cette édition. Merci. Merci Sophie, et merci pour cet engagement renouvelé de Bleu, qui est une manifestation, qui est donc un des trois volets que nous mettons en place chaque année, puisqu'on a un au bout la mer musique, un au bout la mer bleu, et un au bout la mer cirque. C'est donc la troisième édition pour au bout la mer bleu, c'est celui qui remporte le plus grand nombre pour l'instant, puisqu'on a eu le Covid qui nous a empêché d'avoir une régularité dans les autres années. Bleu, c'est une manifestation à laquelle je tiens particulièrement, parce qu'effectivement, elle met en œuvre une culture au sens large, c'est-à-dire une culture qui inclut la culture scientifique et littéraire, et pas seulement le spectacle, on va dire, ou pas seulement la musique. C'est une manifestation qui parvient à allier culture savante et culture populaire, mais pas à les allier simplement en les apposant, à les allier en disant que c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire que ce qui est savant se partage. Ce qui est savant peut se partager. La culture scientifique peut se partager. Et ce partage va aujourd'hui jusqu'au partage avec SOS Méditerranée, qui est un volet qui, à mon sens, manquait dans les éditions précédentes. C'est-à-dire que la mer, c'est aussi notre sens de l'humanitaire, et le fait qu'il faut absolument que l'on parvienne à sauver ces gens qui se noient actuellement. Donc ça va être une très belle édition. La météo est prévue au grand beau. Mais une édition qui nous permettra aussi de nous étoiler un petit peu plus sur le territoire, pas de rester forcément concentré sur la cannebière, mais d'aller aussi à la fabulerie, d'aller aussi au gymnase, d'aller plus loin dans le deuxième arrondissement hors de notre secteur, dans des formes peut-être plus... qui vont être plus nombreuses, et qui vont permettre à chacun des spectateurs de se faire son itinéraire, et pas forcément tout dans la foule, même s'il va y avoir aussi des manifestations sur la cannebière très spectaculaires où la foule sera là. Je passe la parole à Anne Guillot, qui vous en parlera plus en détail. Je suis aussi particulièrement contente du nombre de partenaires que cette édition parvient à mettre en oeuvre. Ça prouve sa qualité. Quand les partenaires reviennent, se renouvellent et s'ajoutent. Et je leur souhaite la bienvenue et espère qu'ils seront présents pour les autres éditions. Anne Guillot. On va commencer par des images, et donc un teaser que j'invite Noémie à lancer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Quelques images. Je tiens à préciser. Merci beaucoup Noémie. C'est Noémie qui l'a réalisée. Et Noémie est une étudiante en alternance qui est à Carouane. Bravo et merci Noémie. Donc, bleu. Bleu, c'est la couleur qui qualifie à la fois la mer et notre planète. Désormais, et à grand regret, c'est aussi celle qui désigne l'eau, maintenant que l'on désigne sous le nom de l'or bleu, puisque l'enjeu majeur du XXIe siècle. Donc cette couleur de sereine et évoquant l'immensité est de plus en plus en train de qualifier la perte, la raréfaction. Et cette couleur exprime désormais une tension, celle que nous faisons subir aux vivants. Et c'est bien cet échantillonnage des possibles que bleu entend embrasser, c'est-à-dire à la fois célébrer la mer, la fêter, fêter la chance que nous avons de vivre près, d'avoir au bout la mer, comme ressource infinie et pratique quotidienne. Mais c'est aussi analyser, identifier, préciser le gravité du péril climatique que nous vivons. Alors non pas pour se faire peur, bien sûr, mais bien pour, depuis ce constat, ouvrir des perspectives, nommer des avancées, inviter au changement de paradigme. J'insiste beaucoup sur ce inviter au changement de paradigme qui permet justement d'avoir autant de partenaires qui s'identifient dans cette dynamique et viennent vers nous, parce qu'effectivement nous avons cette chance maintenant d'avoir des partenaires qui viennent vers nous dans cette dynamique. Le lieu d'une célébration du plaisir de savoir, de s'émouvoir et de vivre près de paysages marins éblouissants mais menacés. C'est une festive exhortation à préserver. Vraiment le désert du moment passé, à peu près de la mer, sans trop la connaître. Et après bleu, après des bleus, chaque année différent, l'objectif est que le public soit toujours prêt à contempler la mer, mais aussi à en connaître plus, à en savoir plus et à désirer la préserver. La problématique de la mer et de l'eau et de notre planète nous concerne tous. C'est aussi pourquoi la poser depuis l'espace public, ici la Canebière et le Vieux-Port, nous paraît particulièrement pertinent. Et merci beaucoup à la mairie du A7 et à vous, madame la mer, de nous confier cette mission en ayant conscience de cet enjeu-là, c'est-à-dire à la fois la fête, effectivement, et cette ouverture, cette problématique écologique. Et dans ce cadre de haut bout la mer, qui s'adresse au grand public. Donc on est vraiment dans cette connexion juste et on se sent légitime et à notre endroit dans cette manifestation. Car oui, Bleu est une manifestation construite depuis l'espace public et les arts de la rue, mais vers toutes les disciplines. Ce faisant, elle met en action un foisonnement, un foisonnement de public. Notre principe d'élaboration, de la programmation, est en cela assez explicite. En fait, nous travaillons à choisir des spectacles, l'art de la rue, le cirque, pour donner un rythme et une couleur bleue à la cannebière. Et à partir de là, on va vers des propositions, vers des arborescences de curiosité, ce que nous appelons, et qui prennent la forme de quoi ? Qui prennent la forme d'un pôle scientifique à la fabulerie, qui est avec notamment l'IRD et l'Institut Pithéas, vers une mystérieuse installation au théâtre des Bernardines sur la proposition de la Biennale chronique, vers des lectures faites par SOS Méditerranée au Jardin des Vestiges, vers des sorties en mer avec l'hélios. Pourquoi l'hélios ? Parce que bateau hybride, bien sûr. Vers des deux côtés de la Rade. Ça aussi, c'est une vraie satisfaction de notre part. Donc d'un côté, le port de FOS, Marseille-FOS. De l'autre côté, le parc national marin. Et donc, effectivement, Bleu s'adresse à toute la Rade et permet au public de partir gratuitement, parce qu'il faut se réserver. C'est déjà plein, je dois dire. Donc ça dit l'intérêt. Et de pouvoir aller le matin vers le parc et un peu plus tard vers le port. Vers le musée d'histoire de Marseille, avec des visites dédiées à la thématique. Et cette année, un nouveau musée, qui est le musée Regards de Provence, qui nous rejoint, parce qu'il y a l'exposition au bord de l'eau de Vincent Bioulès. Ainsi posé, il est clair que l'élaboration de la programmation est intrinsèquement multipartenariale. Et cette troisième édition marque effectivement un palier de ce point de vue. Ce que je disais, c'est que là, on a pas mal de partenaires qui reviennent, mais aussi de partenaires qui viennent vers nous. Et là, nous rassemblons près d'une vingtaine de partenaires culturels, scientifiques, chacun, chacune, force de proposition. Alors les partenaires institutionnels, on les connaît, donc bien sûr. La mairie du 1-7, cette année, il y a aussi l'office du tourisme, parce qu'elle fait partie de la mairie maintenant. Et sachant que Carwan est subventionné par la région sud, le conseil départemental, la DRAC-PACA, au titre du festival. De même, comme la première édition était inscrite en prélude à l'Olympiade culturelle, nous avons obtenu le label Olympiade culturelle pour cette année et pour 2024. Nos partenaires médiatiques restent fidèles, la Provence et France Bleu Provence. Et puis, il y a les partenaires inhérents au Poulamer, et tout particulièrement Marseille-Centre, avec qui Carwan a l'habitude de travailler. Je ne sais pas si Nadine Vincot est là. Excusez-moi. Je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Non ? D'accord, merci. Les partenaires maritimes. Alors, évidemment, tous les cloisonnements de maritimes, c'est là que je vous ai mis, je vous aurais pu vous mettre en institutionnel, mais j'ai préféré l'angle maritime. Donc, le port de Marseille-Fosse, Nicolas Cyr, je vous invite à présenter. Nicolas Cyr est directeur de la communication du port de Marseille-Fosse, et je vous l'ai donné à part. Merci, merci à vous. Bonjour à toutes et à tous. Ce sera effectivement la deuxième année que le port est associé pour cet événement. Alors, je serai bref, parce que notre partenariat est engagé, mais j'aimerais à l'avenir, si on pourrait faire encore plus, ce serait encore mieux. L'an dernier, le port a effectivement organisé deux visites de ses installations, visites qui avaient manifestement connu un vif succès l'année dernière. Si vous me dites que c'est déjà plein cette année, c'est manifestement, c'est encore le cas. Il est clair qu'une manifestation culturelle qui a pour objet au bout de la mer, le port devait être associé, parce qu'avant la mer, il y a souvent le port. Ça tombe plutôt bien. Nous sommes très heureux de continuer notre partenariat en renforçant notre engagement sur la question environnementale, bien sûr. Je ne vais pas faire l'abcédère ici, mais c'est vrai que le port s'engage sur la question environnementale en essayant de pratiquer sa propre révolution après celle des hydrocarbures il y a une soixantaine d'années. Le port s'engage sur tout un tas de chantiers avec l'électrification à quai, le gaz naturel liquéfié, les centrales photovoltaïques. Je ne vais pas te flévister ici, mais c'est sûr que pour nous, ça nous permet évidemment, en tant que communicant, un petit peu opportuniste, de valoriser aussi ce qu'on fait vis-à-vis du grand public qui bien souvent l'ignore, et aussi, bien entendu, d'être dans cette mouvance, d'ouvrir un peu plus nos portes, de rendre le port marseillais. Je ne vais pas m'étaler plus avant ici. Je tiens à vous remercier une nouvelle fois de nous accepter comme partenaires et je serai au rendez-vous, nous serons au rendez-vous l'année prochaine, si vous le voulez bien. L'autre côté de la Rade, c'est le parc national des Calanques. Francis. Bonjour, merci. Alors, c'est vrai, au bout de la mer, il y a le port, il y a des fois des tuyaux, il y a des fois le vent qui amène des déchets, mais il y a surtout le bleu, et dans le bleu, il y a un patrimoine naturel, un patrimoine naturel qui fait notre terroir. Et donc là, on va vous emmener en mer pour regarder les paysages, mais vous faire imaginer les paysages sous-marins. Donc ça va être l'histoire des paysages sous la mer et du passé au futur, pour représenter deux travaux que l'on a menés en parallèle, un travail sur le plan de paysages sous-marins et un travail sur la question des changements climatiques. Et donc, c'est deux sujets que l'on abordera en parallèle. Tu disais que c'était plein, mais évidemment, quand on rentre sur des bateaux, on ne peut pas faire de surbooking au niveau de place. Donc il y a toujours des gens qui ne viennent pas parce que c'est gratuit, qui vont rester au lit. Donc si certains veulent venir tenter leur chance devant le bateau, il y a généralement 20 à 30 % de gens qui ne viennent pas. Donc ça peut valoir le coup. Et puis une autre présence qui sera sur la cannebière. Donc on sera là avec notre équipement Calanque mobile, qui est notre outil de médiation avec des éco-gardes qui viendront vous présenter aussi le milieu marin et les oiseaux marins. Voilà notre présence. Merci beaucoup, Francis. Bon, ça, c'est pour ne pas écrire dans les... Nous avons gardé une quinzaine de places pour les partenaires. Donc s'il y en a qui veulent prendre le bateau, madame la mère, si vous voulez, vous êtes bienvenus. Mais voilà. Mais ça, s'il vous plaît, ne publiez pas parce que... C'est juste la réserve. Bourling et Pacotille. Thibaut, Thibaut Nakam, qui nous parle de Bourling et Pacotille. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Thibaut, du coup, et je fais partie de l'association Bourling et Pacotille, qui est une association avec laquelle on fait du transport à la voile en Méditerranée, depuis maintenant 3 ans. Et à l'occasion de Bleu, le 14, dimanche, il y a un de nos bateaux qui rentre d'une expédition Corse-Sardaigne avec les cales remplies de pâtes, de vins et d'autres merveilles des petits producteurs que nous avons rencontrés. On en profite, du coup, pour vous faire déguster tous les produits et aussi vendre les produits des autres expéditions, notamment l'huile d'olive de Sicile et tout ça. Et l'équipage réserve une petite surprise. Il y a des artistes qui sont à bord et qui vont animer le stand devant le Quai de la Fraternité. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un représente, parce que là, je ne connais pas, les canoubières ? Yes. Donc les canoubières vont se présenter et je t'inviterai à parler aussi si tu es de être maire de Nina Montagné. Oui, du coup, Inde Géji, je suis à l'association des canoubières. Alors on va faire... Alors l'association est une association qui promeut le plus de femmes sur l'eau, plus de femmes dans la voile. Et puis sur... Enfin, essentiellement, on rentre d'un week-end de croisière, juste hier, pour l'autonomisation des femmes et des filles. Alors on accueille aussi les garçons. Et là, pour... Au bout de la mer, on a une proposition de projection de Nina Montagné qui a fait un superbe film qui s'appelle Être mère, M-E-R, sur la maternité et les femmes en mer. Et le propos, ensuite, dans les échanges qu'on va amener à la suite, donc c'est dimanche à 13h30, à la fabulerie. Et le propos, ensuite, c'est pas forcément... Enfin, c'est de faire un échange avec les gens qui viendront voir ce fabuleux documentaire sur les nouveaux profils qui viennent à la voile, à la mer et qu'est-ce que ça emmène sur les transitions écologiques et sociétales. C'est-à-dire que c'est pas uniquement la question des femmes et la mer, mais notamment, on a aussi une personne qui va venir intervenir, qui est Sophie Delanois, qui prépare sa mini 650, qui est, je pense, la première skipper transgenre. Donc bon, c'est expliquer un petit peu comment dans les nouveaux profils qui arrivent en mer, ça permet de faire des transitions sur l'écologie, sur les questions sociétales aussi. Je rajoute juste un mot puisque Bourlingue et Pacotti et les Canoubières font partie d'un collectif qui s'appelle Marseille vue de la mer, qui emmène... Alors on a participé sur plusieurs éditions. Là, pour le coup, d'emmener les gens les plus éloignés sur l'eau avec la volonté de propriétaires de bateaux qui n'ont qu'une envie, c'est de partager la mer et sortir avec des gens. Voilà. Donc on sera là dimanche à la faibullerie. Merci. Je m'autorise une petite révélation, enfin pas révélation, aveu. Je faisais partie du stage de voile en ordre de femmes. Je me dis que c'était la meilleure façon de se préparer à bleu. Et donc j'ai fait ce week-end le stage de voile entre femmes et très étonnée de voir combien c'était très, très bénéfique. C'est-à-dire que l'apprentissage devenait fluide et très intéressant et puis très exigeant en même temps. Donc je vous invite pour qui a envie d'apprendre à naviguer, oui, de pratiquer. Après, les hommes doivent avoir beaucoup de possibilités de leur côté mais c'est un climat vraiment très serein. Exactement, c'est ça. C'est bien ça. C'est pas c'est moi qui vais le faire mais au contraire elle nous explique que les nœuds éternels qu'on n'arrive pas à faire vont nous expliquer lentement, tranquillement. C'est vraiment sacrée expérience. Donc les partenaires maritimes, je vous en ai fait le tour, les partenaires scientifiques, donc tu es là, Marine, donc pour l'IRD. Oui ? Alors, il marche, oui. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous réunir ce matin. Ravi que l'IRD, donc l'Institut de Recherche pour le Développement soit associé une fois encore à cet événement, événement qui est devenu un rendez-vous incontournable pour les Marseillais et les Marseillaises. Alors, en deux mots, parce que vous l'ignorez peut-être, mais l'Institut de Recherche pour le Développement est un organisme de recherche français sous la double tutelle du ministère des Affaires étrangères et du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc, nous avons une communauté de chercheurs de près de 2000 scientifiques pluridisciplinaires qui travaillent principalement dans les zones méditerranéennes et intertropicales. Nous avons le siège de cet organisme qui est à Marseille. Et évidemment, la science ne se fait pas sans la société, raison pour laquelle aussi on est très attachés à s'associer à cet événement. Ça a été dit en introduction, replacer la science au cœur de la société, c'est notre défi, c'est nos enjeux aussi. Et donc, cette année, on propose notamment une conférence scientifique qui va interroger la mer et telle source d'espoir avec l'Observatoire des sciences de l'univers ainsi que le PITS et je pense que Thierry en dira deux mots tout à l'heure, avec deux de nos chercheuses qui vont explorer et questionner justement la mer de cette manière-là. Est-ce que la mer peut répondre à tout ? Vous dire aussi que cet organisme de recherche a vraiment cette vocation à répondre aux grands défis sociétaux, climatiques, environnementaux, etc. Mais c'est encore une fois et j'insiste vraiment là-dessus, je pense que c'est cet endroit parfait qui est cet événement-ci pour mettre en lien encore une fois les citoyens à la question de la mer de manière élargie, à les sensibiliser et puis aussi à sensibiliser à sa protection avec la chance que nous avons d'être tous réunis, partenaires que nous sommes autour de ce grand défi et c'est un lieu formidable et je remercie encore une fois les organisateurs, organisatrices pour nous y associer très franchement chaque année. Merci à nous. Donc l'Institut PITEAS, donc l'autre volet de notre partenariat scientifique, Thierry Bouty. Merci, merci à toutes et à tous, bonjour. Thierry Bouty, donc je m'occupe de la communication de l'Observatoire des sciences de l'univers Institut PITEAS, c'est un institut de recherche et d'enseignement supérieur d'Aix-Marseille Université, pardon, du CNRS, de l'IRD et de l'INRAE. Donc nos recherches vont du fond des mers aux confins de l'univers. pour bleu, on était tenté d'amener un peu de lumière bleue du ciel, mais on se concentre cette année sur la mer encore une fois, puisque c'est la troisième édition à laquelle nous participons, avec à la fois un regard scientifique, enfin toujours un regard scientifique, mais on essaie de croiser les regards. Donc une conférence, comme l'a précisé Marine, où on montrera à quel point la mer peut être source de solutions, mais surtout que ces solutions sont limitées et qu'elles ne peuvent exister que si on préserve la mer. Donc ça, ça sera le premier volet de notre présentation. Et puis parallèlement à ça, on aura des animations où on croisera nos univers scientifiques avec les arts. Donc on a travaillé avec l'École supérieure d'art de Marseille pour illustrer certains de nos propos scientifiques, à leur façon. Ce sont des représentations graphiques de nos univers scientifiques. Et un autre volet, une petite exposition où là, on croise le regard de nos chercheurs sur cette beauté de la biodiversité marine et des textes plutôt littéraires. Donc un regard aussi poétique sur la mer. Donc voilà, vous aurez les sciences, les arts et la littérature sous ce nom de culture que l'on apprécie beaucoup. Voilà, merci. Donc maintenant, je passe aux nombreux partenaires artistiques et culturels. je vais commencer par lieu public, donc avec Alex Linnis, nouveau directeur de lieu public qui a de suite dit son intérêt pour la manifestation et je l'en remercie grandement. Je te passe la parole. Bonjour. Oui, c'est vrai qu'on est très content d'être partenaire de cette manifestation qui permet de façon transversale d'aller aborder toute un cycle, toute une liste de thématiques vraiment pertinentes concernant la ville de Marseille et de façon transversale d'aller travailler sur des dimensions artistiques mais aussi évidemment écologiques, sociales, scientifiques. Donc très bel exemple que Bleu de la façon dont la culture, le spectacle peut être au service des problématiques sociétales. Pour cette édition, du coup, on est très content d'être à nouveau partenaire et en tant que centre national de création, on a décidé de soutenir une création qui est donc une jeune compagnie qui s'appelle la compagnie Elephant, compagnie régionale, qui présente donc un duo qui s'appelle Utopie, donc ce sera la première, je crois, dans le cadre de Bleu dimanche prochain, duo chorégraphique et plastique que je vous invite à découvrir à 11h30 et 14h sur la cannebillère ou à côté. C'est une création et c'est superbe que Bleu se permette ça, enfin, nous permette ça grâce à du public et à toi. Je te laisse la parole pour parler de ton spectacle. Merci Anne et merci Alexis pour l'introduction. Voilà, je suis Sandra, français, je dirige la compagnie Elephant et je vais présenter donc ma création pour Bleu. Mon mode d'expression, c'est le mouvement, la danse, les images poétiques et ça vient souvent se confronter avec des questionnements ou un besoin d'engagement et pour ce spectacle, j'avais envie de proposer une forme d'utopie, donc le titre du spectacle. C'est au sens plus large que la mer, c'est plus l'environnement en général qui m'a préoccupée, qui m'a donné envie de créer cette pièce et ça prend la forme d'un duo chorégraphique où c'est deux créatures qui sont comme des animaux rares, comme des créatures étonnantes ou des animaux rares imaginaires qui, quand elles rencontrent des matières ou quand elles rencontrent d'autres espèces, animales ou végétales, elles vont avoir envie de fusionner, de collaborer et de danser avec elles. Donc, voilà, c'est une façon un petit peu poétique de parler de cette thématique-là et c'est un spectacle pour lequel il y a aussi une création de costumes, création plastique pour laquelle on a eu envie d'utiliser que des éléments de récupération. Donc, ce sont des gros costumes qui sont fabriqués à partir de matières qu'on a récupérées uniquement, qu'on n'a pas achetées ou qu'on n'a pas fait produire. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. C'est à 11h et à 14h30, donc, c'est dimanche. Merci beaucoup. Dans les spectacles, donc, création marseillaise, ensuite, on a nos amis voisins de Gratte-ciel, donc les Arlésiens qui vont présenter leur spectacle roseo avec un petit changement de costume. vous devinez. Roseo va bleuir quelque part comme ça. Donc, pour nous, Roseo, ce sont trois perches à 6 mètres d'eau et des acrobates au bout des perches. C'est une métaphore de la mer à l'échelle de la cannebière. Et puis après, on va vers la Méditerranée où ce sont des Catalans, la compagnie Dynamo qui va mettre en danse la cannebière, mais ils sont à vélo. C'est là le point écologique de leur intervention. et puis des Néerlandais, Circus Kaoten, Grasse Hopper, le spectacle s'appelle Grasse Hopper. Et là, ce sont des jeunes jongleurs qui vont commencer avec une pelouse, une pelouse fraîche. La matière de la terre est là. Et puis, vous verrez ce qu'ils font à cette pelouse. Donc ça, ce sont les spectacles que nous avons choisis. Et puis, la Cité des Arts de la rue est aussi présente pas seulement avec nous et les lieux publics, mais aussi avec Sudside. Donc, je vais vers Raphaël qui va nous parler de jour de fête. Merci, bonjour. Je suis M. Geoffrin, je représente les ateliers Sudside. On est une équipe de constructeurs à la Cité des Arts de la rue. Et depuis 20 ans, on travaille aux proches des gens des quartiers en zone prioritaire au travers d'un dispositif d'action culturelle. L'opportunité des Jeux Olympiques nous a ouvert les portes d'un gros projet qui s'appelle Jour de fête. Et on voudrait travailler sur la réalisation d'un carousel à l'échelle de la ville de Marseille et de le rendre le plus participatif possible. Donc, on a mobilisé une vingtaine de quartiers et un certain nombre de partenaires qui soient scientifiques, sportifs, culturels, pour ouvrir un programme de médiation autour de ce projet-là. Et donc, on trouvait très pertinent de pouvoir faire une présentation de ce projet pour une première fois dans l'événement bleu et par nos partenaires de Carwan, qui sont nos voisins directs. Et aussi, c'est la première fois qu'on va présenter une maquette qui est à l'échelle 1 dixième du projet qui représente l'image qu'on voudra en donner. Ce n'est qu'une image parce que nous avons invité une quinzaine d'artistes plasticiens à travailler avec nous autour de ce projet qui vont chacun encadrer tour à tour les différents quartiers invités. Merci. Raphaël. Donc, c'est vrai aussi que si nous projetons sur 2024, l'idée, c'est de présenter la maquette là et on espère pouvoir avoir le manège Inch'Allah sur l'édition suivante. Le musée d'histoire de Marseille qui invente des visites dédiées. Donc, raconte-nous ces deux visites. Alors, le musée d'histoire de Marseille propose en effet autour de ses collections permanentes une visite notamment sur la navigation antique et aussi sur le commerce en Méditerranée. Vous savez tous bien sûr que Marseille est au carrefour du bassin méditerranéen et en fait, les collections permanentes et le point nodal de l'intérêt de ce musée, c'est de montrer son fil rouge maritime et portuaire. Et vous connaissez peut-être aussi pour certains la collection d'épaves antiques grecques et romaines qui sont assez impressionnantes. Et donc, à partir de là, on va donc au fil des collections permanentes, tirer le fil rouge maritime et portuaire, évoquer la navigation, les types de fabrication de bateaux sous l'Antiquité, évoquer les différentes aussi étapes du commerce maritime à la fois de l'Antiquité jusqu'à nos jours et l'importance de Marseille en tant que point nodal au sein du bassin méditerranéen. Les échanges, bien sûr, les échanges de savoir-faire, les échanges aussi, les questions de migration aussi qui sont évidemment importantes au sein de Marseille. Voilà, donc ça, c'est pour la visite, on va dire, sur le thème de la navigation et du commerce maritime et ensuite on va aussi, puisque c'est le thème de Bleu également, la question environnementale, aborder aussi la question des différentes pollutions aussi et des remèdes plus ou moins efficaces qui ont été mises en oeuvre tout au cours du temps. La question de l'eau primordiale et notamment aborder les différents ouvrages d'art comme le canal de Marseille pour, on va dire, justement, essayer d'inhaler toute cette problématique de pollution au niveau de l'eau. Donc voilà, deux visites thématiques en lien avec nos collections et puis, bien sûr, donc, message Israël, SOS Méditerranée, on est ravis aussi d'accueillir une lecture au sein du site archéologique du Port Antique à 14h30. Voilà, donc, peut-être, c'est l'occasion de laisser la main à nos amis de SOS Méditerranée. Merci. Le Musée de regard de Prouvence, je crois, avec le monde, n'est pas là, je ne vous conseille pas, les personnes du Musée de regard de Prouvence sont partenaires cette année, 14h-10 ans, et ils ont eu l'exposition Vincent Dubès, ils ont eu l'exposition et ils ont aussi des ateliers d'art platique et de biocat. Donc, il a été intérêt à nous. Merci. Allô ? Bonjour à tous et toutes. Tout à l'heure, nous sommes très contents, bien sûr, de participer à cette manifestation et nous remercions vraiment la mairie du 1-7 et Agnès Fréchel de nous avoir invité. Voilà, donc, je m'appelle Hélène et je suis bénévole à SOS Méditerranée depuis 2016, depuis que le bateau est parti de Marseille. Et notre... Ben, la maire, oui, c'est un lieu de biodiversité mais c'est aussi un lieu de communication et c'est vrai qu'elle nous relie aux autres pays et bien l'association est une association humanitaire européenne qui existe depuis 2015 et qui a affrité un bateau, l'Ocean Viking actuellement, avant c'était l'Aquarius, pour porter secours justement aux personnes en détresse en mer Méditerranée centrale et actuellement le bateau est reparti justement de Syracuse hier pour retourner sur site. Voilà, donc nous avons trois missions, sauver d'abord, bien sûr, protéger, c'est-à-dire prendre soin des personnes à bord du bateau et puis débarquer dans un port sûr et témoigner ce que nous faisons à terre. et c'est dans ce cadre-là que nous allons, nous sommes très contents de participer puisque je vais passer la parole à Régine qui va vous expliquer notre participation. Merci. Oui, donc Hélène disait les trois missions que nous nous sommes fixées c'est sauver, protéger, témoigner, sauver bien sûr toutes ces personnes qui sont embarquées sur des embarcations tellement précaires. on peut donner simplement un chiffre qui est un peu macabre. Depuis 2015, il a été, pas estimé, mais il a été dénombré de manière assez précise par l'Office des Migrations International. Il a été identifié plus de 30 000 personnes décédées donc depuis 2015 et à peu près ces personnes ont été dénombrées identifiées. On ne peut évidemment pas dire combien sont non identifiées par principe mais donc c'est un lieu de la mer méditerranée, un lieu de passage, un lieu de mort, un lieu de vie, un lieu d'échange, un lieu très riche en lui-même et ce que nous voulions dire aussi c'est que sauver ces pauvres rescapés qui sont tout à fait dans la catastrophe et puis protéger et puis témoigner. Notre témoignage ici à terre est extrêmement important car cette situation terrible et très on en parle très peu dans les médias de temps en temps quand il y a un sauvetage particulièrement important ce qui a été le cas il y a trois semaines il y a eu plus de 160 personnes qui ont été rescapées sur trois sauvetages successifs donc on en parle peu dans les médias et nous notre mission vraiment cette mission de témoignage est extrêmement importante on a parlé de lecture dans le jardin des vestiges effectivement à 14h30 il y a trois de nos bénévoles qui sont comédiennes artistes fantaisistes qui ont mis en oeuvre une lecture basée sur ce sont des témoignages de personnes rescapées des enfants des femmes des hommes des vieux des jeunes qui nous disent qui nous ont qui ont pu exprimer avec leurs mots leur passage on va dire voilà leur passage et l'une de ces personnes une fillette a pu nous dire a pu dire au sauveteur qui était là présent oui la mer moi j'ai vu des montagnes dans la mer ce sauvetage avait eu lieu dans des conditions tout à fait dramatiques une mer démontée d'énormes vagues et cette fillette avait retenu cette expression il y a des montagnes dans la mer d'où le titre de cette lecture qui va pouvoir être interprétée prochainement ce que je voulais simplement signaler également c'est que aujourd'hui 9 mai on en a peu parlé également c'est la journée de l'Europe nous faisons appel régulièrement quand je dis nous nous sommes nombreux à faire appel régulièrement aux états européens pour qu'ils coordonnent une flotte qui puisse être mise au service bien sûr du sauvetage de toutes ces personnes qui tentent de fuir des conditions épouvantables qui leur sont imposées en Libye et cette journée de l'Europe c'est pour nous l'occasion de les solliciter une fois de plus pour qu'ils mettent en oeuvre une coordination navale en Méditerranée centrale car aujourd'hui en Méditerranée centrale avec cette mission de sauvetage ce ne sont que des ONG je dis que c'est énorme bien sûr il y en a cinq ou six dont une qui est affrétée par l'artiste Banksy qui est là présent de manière assez permanente voilà tu voulais rajouter je voudrais préciser qu'il y aura un stand et que si vous voulez des précisions voilà madame la maire je crois que vous devez vous absenter donc je oui voilà je vais vous laisser échanger sur la richesse de cette programmation si vous avez des questions comme je devais y aller je voulais vous raconter une petite histoire qui montre la valeur de ce qui est fait avec au bout la mer et bleu et dire à chacun des participants s'ils ont l'impression parfois que c'est un événement éphémère ce n'est pas si vrai car ce type d'événement chemine dans les têtes il passe dans les têtes des artistes et figurez-vous que jeudi soir on inaugure et alors c'est un hasard de calendrier mais je m'aperçois qu'heureusement pour moi j'ai un fil bleu dans mon agenda on inaugure la fameuse girafe Zarafa en haut de la cannebière et pourquoi je vous en parle parce que vous avez vu qu'elle est bleue et en fait donc nous la mairie de secteur quand on a dit ok on veut bien réhabiliter la girafe on a retrouvé ce collectif d'artistes qui l'avaient fait à l'origine moi je n'avais pas prévu qu'ils voulaient changer la couleur un peu naïvement donc je vous passe sur les échanges en coulisses sur la couleur et puis on est tombé d'accord sur bleu et le jeune artiste qui fait la peinture a dit comme ça on rendra hommage au bout la mer à bleu à la mer au ciel voilà et je voulais vous dire voilà du coup on passe d'un événement soi-disant éphémère mais qui finalement se retrouve maintenant inscrit en permanence dans l'espace public à travers une oeuvre et sur le haut de la cannebière et donc tout ça fait écho et donc voilà je trouve que finalement tout ceci fait son chemin dans les esprits auprès des Marseillais auprès des artistes et c'est très intéressant de voir le cheminement de ce type d'événement qui est à chaque fois très riche et où je pense qu'il se passe toujours très bien et où j'espère que la qualité des échanges et le biais culturel même sur des sujets graves comme celui de SOS Méditerranée permettent d'avoir voilà une relation ouverte et sincère à tous les sujets qui y sont traités voilà je vous laisse échanger je crois que vous devez vous absenter aussi merci de votre présence je continue la présentation donc des partenaires avec la Biennale Chronique qui est venue vers nous en disant on a des choses à dire sur Bleu et vous allez voir ce n'est pas rien un créateur de glaciers donc Mathieu je te donne la parole merci bonjour donc en effet je suis Mathieu Vabre donc je représente Chronique qui est un projet culturel et artistique autour des nouvelles technologies et qui questionne l'usage justement du numérique dans notre société contemporaine et nous faisons partie de ces nouveaux partenaires en effet qui rejoignent la dynamique bleue puisque oui la question des cultures numériques et des artistes en tout cas a des questions sur les représentations écologiques et les artistes sont soucieux de ces questions de ces questions là et donc nous sommes très contents de pouvoir présenter l'installation de Barthélémy Antoine Lof qui se définit comme un éleveur de glaciers c'est une oeuvre qu'on a pu accompagner en 2020 pour la Biennale 2020 qui n'a pas pu être montrée au public puisque le Covid faisant nous n'avons ouvert les expositions que pour les professionnels et donc là nous sommes très contents de montrer cette installation dans le théâtre des Bernardines qui est une installation à la limite art-science puisque c'est une comme le définit Barthélémy c'est une une vanité contemporaine ou avec donc un glacier qui est mis sous cloche et qui avec un compte-gouttes petit à petit reforme un glacier donc qui fait hommage évidemment à la disparition à la disparition des glaciers actuels et qui s'intitule Tipping Point donc comme le point de bascule justement entre ces glaciers qui disparaissent et ces glaciers qui se qui se reforment en questionnant justement peut-être l'utopie de ces technologies qui pour certains pensent nous sauveront ou en tout cas pourront réparer les glaciers et c'est quelque chose que Barthélémy met en critique voilà et on la présente pour la première fois dans un espace très solennel sur la première fois sur la scène du théâtre des Bernardines et donc c'est un moment de contemplation que propose Barthélémy c'était le verre de glaciers vous le devine vraiment provoque la curiosité et on est très content on s'était dit mais où est-ce qu'on le met donc vous avez vu que la fabularie est très présente avec pas tout le pôle scientifique et donc on s'est dit il y a un écrin qui est en face de la fabularie le théâtre des Bernardines et donc merci à lui de nous accueillir merci Anne bonjour je suis Marie-Julie donc je représente le théâtre des Bernardines donc merci de nous avoir à nouveau sollicité pour participer à ce beau programme qui va être présenté donc dimanche 14 mai effectivement là nous ne recevons pas un spectacle classique de théâtre mais plutôt donc cette oeuvre que vous venez de présenter donc le théâtre sera ouvert au public de 11h à 17h donc ce sera le public est invité à venir découvrir cette oeuvre il me semble qu'il y avait peut-être un moment de rencontre il y a deux moments de rencontre qui seront prévus et donc voilà encore une fois on est évidemment très heureux de pouvoir participer sachant que le théâtre du gymnase est enfermé le théâtre de Bernardine existe toujours et grâce à à l'émérite de 11h qui nous accompagne formidablement bien nous sommes très heureux d'ouvrir nos portes pour la journée de dimanche et je vous souhaite beaucoup de réussite merci beaucoup je crois que j'arrive au bout des partenaires peut-être peut-être qu'il y en manque ah non donc la fabulerie je vous ai dit donc à la fois c'est une carte blanche à bleu le jeu de mots mais on peut faire ce que l'on veut mais nous laisse vraiment libre et nous laisse les espaces ouverts mais ils sont aussi force de proposition avec donc les canoubières dont j'ai parlé aussi le mapping planton de l'observatoire des invisibles et enfin là c'est un lien presque de à la fois professionnel et amical qui nous a permis qui nous permet de mettre en valeur le livre de Stéphane Moutaner donc graphiste connu à Marseille qui s'appelle Plastic Ghost The Sound of Silence et c'est un parallèle géopolitique et esthétique puisque toutes les images sont créées en images artificielles sur le plastique l'invasion du plastique et la crise climatique et donc Stéphane présentera aussi ces images créées en intelligence artificielle à la fabulerie voilà avant de te passer la parole Agnès deux petites choses si tu permets d'abord te remercier parce que je voulais le faire à ce moment là c'est à dire merci d'avoir cru en bleu dès le début et de nous accompagner dans ces trois éditions et dans le développement des partenariats un grand merci et puis un merci aussi à l'équipe de Carouane puisque tous ses partenaires c'est du travail donc on a de nouvelles équipes qui est Noémie Maty que vous avez vu et qui a fait ce teaser Lisa Studer nouvelle coordinatrice de projet Lisa tu te mets un petit peu sur les projecteurs que l'on te voit voilà Lisa Lisa coordinatrice de projet à Carouane Lena Lecor tu nous fais signe qui est chargée de production qui accompagne tous les projets de Carouane Tiffany Béagel n'est pas là mais elle est responsable de toute la partie technique donc une équipe pas mal féminine mais pas que il y a aussi Arnold Gothron et puis les piliers de Carouane avec Patrice Parino qui est en face dix mois l'administrateur et Franck Bouillaud qui n'est pas là mais qui est le directeur technique de Carouane de très très longue date voilà je te laisse la parole les remerciements sont réciproques on a quand même inventé ensemble au bout la mer et bleu en même temps et à mon sens c'est pas un hasard si au bout la mer s'installe comme ça comme le disait madame la mer dans l'imaginaire et le paysage marseillais c'est aussi parce que vous avez conçu la première édition et que les autres se sont inscrites même quand ça n'était pas bleu dans les territoires que vous aviez ouverts donc c'est moi qui vous remercie c'est vraiment extrêmement précieux le travail que vous faites je voulais simplement citer les partenaires qui ne sont pas les vôtres mais les nôtres donc Marseille Centre qui s'occupe du marché et qui nous concocte à chaque édition un marché plus précisément répondant à nos attentes qui est vraiment formidable je pense que le marché fait dorénavant partie de on va dire de l'esprit de la manifestation c'est à dire qu'on y mange méditerranéen on s'y assied on boit on partage entre les spectacles et on y parle aussi proximité circuit court enfin tout ça est extrêmement bien bien pensé dans l'esprit et c'est très très rare d'avoir des conversants qui comprennent aussi bien les choses et vraiment Marianne je te remercie nous avons aussi comme partenaire important l'association Marseillais qui depuis quelques éditions tient un stand de disquaires qui permet à la fois d'acheter des vinyles et de venir les nettoyer les réparer et qui aussi diffuse de la musique quand les spectacles leur en laissent l'espace c'est très chouette ça change l'ambiance aussi ça lui donne un petit côté festif et dansant en permanence et bien sûr les jeux pour enfants les jeux en bois pour enfants qui attirent un public très important parce qu'ils sont ils sont très agréables je ne sais pas si vous les avez vus mais ça permet aussi aux familles d'être là de rester là de se nourrir et ça donne un côté tout à fait populaire à la manifestation donc voilà pour les trois sinon quant à moi rendez-vous dimanche si vous avez des questions vous avez bien des questions en tous les cas on pourra remarquer une fois encore qu'on a assez naturellement beaucoup de femmes dans l'organisation de tout ça et beaucoup de femmes qui vont nous présenter des spectacles je suis particulièrement heureuse d'avoir une création je crois que c'est la première fois qu'on a une création pour au bout la mer d'une compagnie d'ici ce sont trois choses auxquelles on est très attaché la création les femmes et les compagnies d'ici on a les trois cette fois-ci et j'en suis vraiment très très heureuse à dimanche chacun avec son parcours et on s'y retrouvera c'est que tu as dans la première fois-ci c'est la première fois-ci c'est la première fois-ci c'est la première fois-ci – Sous-titrage FR 2021